bonjour tout le monde soyez les bienvenus sur ma chaîne de youtube je m'appelle aura je suis lituanienne j'habite d'anglais landes et je tricote pour ceux qui sont du retour sachez que je suis très ravie de vous revoir dans cette vidéo on va apprendre à tricoter à la continentale et aussi je vais vous montrer ma nouvelle acquisition des nouvelles aiguilles comme vous l'avez déjà compris je me suis acheté des aiguilles liqué c'est la marque liqué et le modèle s'appelle driftwood ce que se traduisent en français comme le bois flottant donc justement ces aiguilles elles ont cet aspect un peu bois ancien qu'on trouve sur les plages mais il faut dire que tous les aiguilles de liqué sont en fait fabriqués à partir de bois de bouleau et après c'est ce sont les finitions c'est le vernis etc qui dans cet aspect de bois différents donc ici ce sont les aiguilles driftwood les pointes des aiguilles sont exactement les mêmes comme celle de nitpro et les câbles de nitpro sont aussi incompatibles j'ai réussi de déchirer la pochette donc on va se débarrasser juste je vais vous dire que j'ai commandé les aiguilles de taille 3,5 mm quand vous commandez le câble pour les aiguilles il va toujours avec un une clé de serrage il ya un seul trou ou la clé de serrage entre pour que les aiguilles ne se devise pas on les vis sur le câble et on on les sert justement cette clé nous aide à serrer il existe des accessoires comme les petites trucs en silicone les petites coeurs ou d'une autre forme qui est d'un fait de attraper l'aiguille pour qu'elle ne glisse pas entre les doigts bon chez moi elle glisse mais ça se dévisse très 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 rarement le plus souvent c'est après longue après longue période de tricot je sais pas ça arrive parfois mais bon c'est pas c'est pas vraiment ce qui me gêne voilà nos aiguilles sont prêtes à tricoter comme je vous dis dans mes intros de mes vidéos je suis lituanienne et j'ai appris à tricoter à la méthode continentale j'ai jamais essayé de tricoter à la méthode traditionnelle donc maintenant si si vous voulez apprendre à tricoter à la continentale bon cette vidéo est pour vous on va commencer par le simple montage des mailles et puis on va tricoter les mailles en droite et les mailles inverse parlons tout d'abord comment on tient des aiguilles quand on tricote on tient avec quatre doigts et là les index tous les deux et il nous sert à guider les aiguilles les aiguilles ou le fil c'est comment on tient en théorie ça c'est la position des mains il faut que je vous dise moi je n'arrive pas à tricoter comme ça donc en fait je pense que c'est ce n'est pas important de tout vous essayez plusieurs méthodes je sais que il y en a les mois je tiens vous voyez où sort les l'aiguilles tous les deux donc quand je tiens comme ça pour moi les plus confortables sont les aiguilles de 13 cm de longueur c'est 13 plus de 2 cm peut-être le bout métallique du câble je connais les filles qui tiennent les aiguilles en appuyant sur la pomme au milieu de pomme comme ça donc pour elle c'est plus confortable la taille d'aiguilles vous savez les aiguilles courtes si je me souviens bien il y en a de 9 et 10 cm donc vous économisez 3 cm en fait mais je ne pense pas que ça c'est une ça c'est un bon méthode parce que vous risquez de casser le câble donc essayer essayer qu'est ce que c'est le plus confortable pour vous peut-être qu'au début ça sera un peu bizarre un peu comment les mains ils n'ont pas encore d'habitude essayez fait faites vos essais prenez le temps il faut être très intelligent à vous même quand vous commencez à prendre quelque chose de nouveau trouvez vous un fils la laine qui n'est pas n'est pas foncé et à adapter regardez bien adapter la taille des aiguilles à votre laine d'habitude quand on achète la laine sur l'étiquette vous pouvez trouver la taille des aiguilles comment conseiller donc moi je suis je ne sais pas qu'est ce que c'est là comme la laine donc je vais essayer de tricoter avec ses aiguilles j'espère que la taille ira bien tous les pelotes ils ont deux bouts de deux fils il y en a un qui est extérieur il y en a un qui est intérieur parfois c'est celui là qui est intérieur il faut bien chercher mais c'est beaucoup plus confortable de tricoter avec un tirant le fil de l'intérieur donc on va essayer chercher voilà j'ai trouvé mais comme toujours ça sort un grand morceau de laine avec le montage des mailles on met notre fils par dessus de deux doigts index et pouces et on tire ce petit bout à la longueur qu'on souhaite en général cette longueur doit faire trois fois la largeur de votre détail que vous allez tricoter ça concerne le montage des mailles basiques ou simple donc je vais laisser un petit bout pour faire 30 mois maintenant pour commencer la première chose on change la position de deux pouces c'est juste pour faire la première maille ici c'est toujours le bout court c'est toujours le bout court c'est juste l'est donc on a monté notre première maille maintenant les fils il prend cette position on prend on passe par dessous de première au dessus de deuxième on attrape le troisième hop on 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 va monter comme ça on va dire 30 mai on 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 et voilà nous avons notre maille on 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 Abonnez-vous !